Voilà ta tête elle a été décapitée ma vieille Et salut les connards Alors on se retrouve encore une fois sur Dreams Et aujourd'hui Media Molecule nous a sorti une mise à jour du feu de dieu Donc je suis en train de jouer à Ancient Danger Alors tu vas me dire mais qu'est ce que je branle avec une bombe tu vois dans les bras Bah en fait c'est parce que j'ai un mur à péter Donc tout simplement on va rentrer directement dans l'action Le nouveau best of numéro 6 de ma chaîne est sorti Donc bah écoute va faire un tour Et puis drop un petit like s'il te plaît On est plus de 700 sur la chaîne donc ça me fait vraiment plaisir Un grand merci à tous Et ce qui serait vraiment cool ce serait qu'on débute 2022 en étant 1000 Ça ça serait vraiment sympa Ça me permettrait de faire plus de vidéos Sachant que pour l'instant je ne suis pas rémunéré Voilà il y a un trésor il y a quelque chose Alors moi je suis en train de jouer à ce jeu depuis 2 heures Franchement c'est hallucinant Alors bien entendu c'est un niveau Media Molecule Donc forcément voilà c'est estampillé MM Donc forcément ils sont plusieurs équipes etc Mais alors regarde moi ce travail Je trouve que c'est fantastique En fait c'est un jeu bon c'est un dungeon crawler Tu vois vraiment on est sur un jeu d'aventure Somme toute classique mais alors qu'il y a de très 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 bonnes idées Et alors évidemment qu'on ne pourra jamais arriver à cette qualité Regarde le personnage comme il est designé c'est vraiment super chouette Mais moi ce que je recherche dans mes stages Et bien c'est de créer un effet un peu cartoon Et moi ce qui m'a frappé tout de suite dans ce jeu C'est que tu vois en fait l'utilisation des tâches Je trouve que c'est une idée de génie tu vois Ils ont utilisé les tâches hexagonales pour faire des tuiles hexagonales Et les tâches carrées pour faire des pavés tu vois carrés Pour donner de la variété et un effet cartoon Je trouve ça fantastique Je trouve que c'est très 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 bien de s'en inspirer Alors il y aura une sorte de deuxième partie à cette vidéo Parce que je vais parler d'une nouvelle de cette mise à jour Et d'une nouvelle chose en fait qui ne me plaît pas du tout C'est la refonte en fait du système d'aide de tutoriel J'ai pas aimé et je te dirai pourquoi dans la suite Allez on va avancer Alors tu vois ces portes en fait on peut les ouvrir tout simplement Je trouve que l'animation du personnage elle est vraiment géniale Donc le menu en fait c'est le pavé tactile Et regarde tu vois ils mettent le nom du stage Ruine de Frappe Aiguille Là c'est le deuxième stage de cette petite histoire de ce jeu C'est même pas un petit jeu là On est vraiment sur un jeu Vraiment un jeu quoi c'est hallucinant Donc on a les contrôles Alors les contrôles c'est carré pour attaquer Tu vois pour parer tu vois c'est le bouclier Tu peux concentrer ton attaque tu vois comme ça Et pour esquiver tu as rond Alors je suis pas trop trop fan de rond pour esquiver J'ai plus l'habitude de R1 mais bon voilà Et chose extraordinaire tu peux ramasser aussi des Tu vois tout un tas d'objets Enfin tout un tas Tu peux ramasser des cailloux et des bombes Mais alors franchement le level design est hallucinant Normal là on a affaire à des professionnels C'est tout à fait normal On n'est pas à la hauteur C'est logique Ils sont plusieurs équipes Que ce soit l'animation des personnages Le graphisme etc Mais on va essayer quand même Donc je vais jouer réellement à ce stage On va pas passer notre temps à analyser Mais depuis tout à l'heure j'analyse Et je me dis quand même putain Ça serait quand même pas mal qu'on en parle un petit peu Donc en fait ce que j'ai analysé en premier Tu vois c'est l'utilisation des tâches Comme ça pour donner un effet cartoon On connait le fait de faire une sculpture Et de la surligner tu vois Sur les arêtes par exemple d'un rocher Avec de la peinture ou tu vois Là on voit que la sculpture tu vois ici Elle est pas surlignée la brique Et tu vois c'est l'effet que donnent tes sculptures C'est un effet un peu plus réaliste Et en fait ce qui est chouette C'est que tu vois ils ont posé des grosses tâches de couleurs dessus Et en fait de loin regarde ça rend super bien Donc ça c'est une idée que je retiens vraiment Pour la conception de stage Alors bien évidemment c'est bourré d'objets destructibles Quand l'objet se détruit T'as vu il se divise et tout Donc ça c'est quelque chose aussi que je ferai Dans des tutoriels à mon avis Là je suis vraiment en train d'apprendre tout un tas de choses Alors ici bien sûr t'as une sorte de mécanisme Et les pierres servent à bloquer le mécanisme C'est franchement vraiment génial Tu noteras tu vois le fait que le stage en fait Ce qui est génial dans un jeu C'est alors le fait déjà on peut pas sauter Et ça je trouve que ça simplifie énormément les choses C'est à dire qu'il faut vraiment décider Dans un stage si c'est un jeu de plateforme Si vraiment il y a un intérêt à sauter Ou s'il y a pas d'intérêt Là il y a pas d'intérêt Et ça permet d'éviter tu vois au joueur De sauter malencontreusement par dessus bord Et ça franchement ça limite les actions Et c'est pas plus mal C'est vraiment même très très bien Et en fait ce qui est vraiment bien dans un stage Tu vois c'est qu'on peut voir la suite du stage ici Tu vois donc là on est sur un promontoire Ici il y avait une scène un petit peu de combat Et en fait comme je t'ai montré Bah en fait on peut aller chercher des bombes là-haut Et il y a un distributeur de bombes ici tu vois Et en fait ça te permet tu vois Bah de prendre ta petite bombe Et puis d'aller voilà d'aller ouvrir les trucs Que t'as déjà passé En fait il faut donner dans la conception de stage Il faut donner envie aux joueurs d'explorer Et quand tu vois un mur comme ça Avant il y avait un mur tu vois qui était fracassable Bah en fait ton but c'est de trouver où sont les bombes Tu vois parce que tu sais que t'as déjà vu dans le jeu On t'a déjà introduit l'idée qu'il y avait des bombes Alors les bombes Bon je vais te le montrer Mais en fait elles ne fonctionnent pas sur les plantes comme ça Et en fait ce qui est ouf c'est tu vois Moi j'aime beaucoup tu vois le fait que la plante comme ça réagisse Et puis qu'on te dise bah voilà c'est verrouillé Autre petit système d'aide C'est le petit système comme ça des squelettes Qui ont laissé des mots En plus c'est très drôle Ma mère avait raison à propos du sorcier J'aurais dû accepter ce travail d'apothicaires au marché Je trouve que c'est très très bien fait Je trouve que c'est très bien quand l'aide en fait Elle est complètement intégrée au jeu Ça c'est vraiment vraiment un plus Donc voilà allez on va ramasser cette bombe Voilà et puis on va aller la poser Bah voilà à côté de ce mur destructible Parce qu'en fait les plantes en fait les racines Elles ont une source Et la source c'est une sorte de mini boss Voilà alors ce qui est cool c'est que tu vois Les rochers ils s'éclatent Donc il y a une physique Mais il n'y a pas de contact je crois sur ton personnage Sinon ton personnage il volerait par dessus bord je sais pas où Et après ça se déphysicalise on va dire Pour rentrer dans le sol et disparaître Donc ça c'est vraiment bien Alors t'as un petit combo Voilà tu vois Alors tu peux frapper comme un taré D'accord Mais t'as un petit combo comme ça De 3 Et en fait ce qui est cool c'est que Bah ça fait plus de dégâts Et en plus tu gagnes un peu de vie au passage Et franchement la difficulté elle est au rendez-vous Tiens regarde justement il y a Il y a un petit ennemi qui était caché Ça arrive de temps en temps Ça arrive pas tout le temps heureusement Parce que sinon ça serait galère Voilà on n'a pas le temps de regarder les livres Ah j'aurais bien mis voir les livres moi Voilà alors tu vois Regarde regarde ce petit tonneau Franchement tu vois Ça sert à rien de faire des tonneaux super réalistes Ça va te bouffer je sais pas combien de mémoires De thermomètres dans ton niveau Alors que là tu vois Ils ont mis Par contre là il y a une mémoire tu vois De peinture qui est extrêmement élevée Ça c'est sûr Donc on va le détruire ce petit tonneau Tu vois normalement il y a des pièces Mais voilà Autre utilisation aussi massive dans ce jeu C'est l'atmosphère qui est donnée Par tu vois les lumières Comme ça avec des ombres de lumière Ça c'est Oh merde Je me suis pris Voilà les pics Ah bah tiens il y en a des bouquins là Oh là là Qu'est-ce qu'ils sont bien faits Alors là pour le coup Là pour le coup c'est très très finement fait Ça il n'y a pas de problème Les toiles d'araignée Les meubles et tout Mais ça reste cartoon C'est ça qui est génial Et les seuls éléments qui sont à peu près réalistes On va dire que c'est ces grilles là Tu vois C'est ça qui est assez marrant Et j'aime bien J'aime bien Ça contraste avec justement Les grosses tâches qu'ils ont mis à côté Je trouve que c'est vraiment bien Ah mais c'est une petite énigme C'est parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a là-haut Et voilà Et en fait tu vois ici ça inverse les deux grilles Donc ça c'est vraiment cool Attention au pic Voilà on va attendre qu'il se rebaisse Avant de passer Hop On va repasser de l'autre côté Voilà c'est cool Et là on peut tomber Ouais on peut tomber Tu vois donc hop Et voilà Et là la porte elle est ouverte C'est nickel Alors moi je trouve que cette porte Elle est fantastique Voilà donc là On est arrivé en bas Il y a une petite animation Ah bah ça y est voilà Donc elle est là la plante Ouh là là Bah là il y a du monde Donc là en fait En fait ça alterne vachement Les phases d'action Merde Je vais boire une potion Parce que Je vais essayer de sortir des combos Pour me soigner Ah là il y a des crânes Il y a un peu tout Alors le premier stage Était dans une grotte Il était un petit peu plus court Que celui là Mais franchement Les deux Voilà sont très cohérents Et là je rentre dans une phase Tu vois de De fury Donc bah voilà Je peux enchaîner Beaucoup plus facilement Enchaîner les coups d'épée Je vais beaucoup plus vite Et là Là il y a une série Vraiment tu vois Pour te permettre D'aller en phase de fury Il y a une série De plein 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 de monstres Tu vois Donc ça c'est vraiment sympa Attends Est-ce que la plante Elle change d'endroit Normalement je crois Ah j'ai encore un pouvoir Bon normalement Normalement avec certains ennemis Il faut se protéger Mais là comme ils sont nombreux Tu peux y aller comme un bourrin Il n'y a pas de problème En tout cas c'est très 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 jouable Et franchement Il y a un peu de stratégie Enfin il y a un peu de tactique Dans les combats Là c'est pas le cas Parce que bon voilà Alors ce qui est sympa C'est que tu peux aussi régler Tu vois entre caméra aérienne Donc caméra aérienne Voilà ça donne ça Tu vois Alors ça peut être utile Déjà elle est très très bien gérée Et puis caméra libre En fait caméra dynamique Donc caméra dynamique Bah tout simplement Tu peux tout bouger Là on voit exactement Tu vois l'utilisation Pour permettre de l'ambiance Tu vois du brouillard Et puis surtout Voilà des lumières Avec les petites tâches Les petites ombres etc Ça c'est Ils l'ont fait mais partout Et ça Vraiment c'est C'est top en fait Ça donne vraiment de la texture Donc ça c'est les petits points de respawn Et tu remarqueras en fait Qu'on peut les traverser Et je trouve que c'est très intelligent Ça c'est très Ça c'est vraiment pas mal aussi Dans un level C'est de te faire revenir Dans les salles d'avant Et de voir ce qui a changé en fait Ça c'est vraiment top Alors le petit combo En fait faut le faire Quand l'épée elle est allumée C'est pas facile C'est grosso modo C'est entre une demi seconde Et une seconde 1 2 3 1 2 3 Voilà tu vois 1 2 3 Ouais ça marche C'est un peu plus rapide Et ce qui est pas mal C'est qu'on puisse voir Comme ça à travers aussi Laisser un petit peu D'espace libre Ça c'est des idées Que je retiens Tu vois Pour ma conception de niveau Et puis Et puis les ambiances Comme ça Avec voilà Les petites poussières qui flottent Et puis les brouillards Ça c'est vraiment top Oula Bah on se retrouve direct Devant une plante assommante Ah ah putain Oh la la Mais il y a un peu tout le monde là Alors c'est un niveau Là dans le niveau d'avant Il y avait surtout Tu vois les crânes Et là en fait C'est un niveau avec Pas mal de plantes Evidemment Parce que c'est un sorcier Qui a fait des expériences Avec des plantes On va essayer de se débarrasser Des petits Oh putain Je suis déjà en train de mourir C'est chaud ça Oh putain Mais Ah oui d'accord C'est la grosse plante assommante En fait Elle me one shot Quasiment Elle me one shot quasiment quoi C'est hallucinant Bon on s'est débarrassé des petits Maintenant il va falloir S'occuper des gros Hop on l'esquive On l'esquive On l'esquive On l'esquive Allez 1 2 3 Voilà Là je regarde un petit 1 2 3 Voilà Celle-là on s'en est débarrassé Et tu vois quand elle meurt En fait elle te donne des cailloux Et c'est plutôt marrant ça Alors donc L'autre On va essayer de faire des attaques chargées On va attendre d'être apporté On va esquiver Voilà Sinon aussi tu peux Tu peux Tu vas te protéger Attendre qu'elle attaque Et l'attaquer en retour Mais c'est un peu plus C'est peut-être un peu plus chaud Le design des ennemis est vraiment super Que ce soit Tu vois graphiquement Ou que ce soit au niveau de leurs attaques Mais elle est coriaste plante Attends On va te découper la tête Oh Voilà Ah c'est bien Ah c'est bien Il y a la tête qui vole Avant qu'elle meure J'aime bien Ah tu vois Il y a un saut et tout Non mais là De toute façon C'est du travail de professionnel Évidemment Évidemment qu'on peut pas faire ça tout seul Tu vois dans notre coin Ça c'est sûr Mais quand même Ça peut servir de masterclass Tu vois Franchement ça peut servir De bonnes idées À piocher Parce que bon voilà Sur Dreams En fait t'as beaucoup de projets Assez ambitieux Dès le départ Et en fait Tu t'aperçois que ça donne Pas du tout Un jeu Ça donne pas du tout Un stage Ça donne rien du tout Et souvent c'est assez mal fait Et bon bah voilà Je jette pas la pierre C'est pas facile Dreams est un outil très puissant Tu vois Mais alors Contrairement à LittleBigPlanet Ça demande beaucoup plus d'apprentissage Donc c'est tout à fait normal Tu vois Et comme Dreams est sorti Il y a pas très très longtemps Je pense que voilà Mais si ça C'est l'avenir de Dreams C'est à dire que si plus tard On a vraiment des communautés de joueurs Qui font des trucs comme ça Et ça arrivera je pense Si le jeu perdure Bah franchement Voilà C'est magnifique Sachant que là en plus C'est le deuxième stage Il y en a trois des stages C'est fantastique Vas-y toi Ramène ta vieille tête Bim Oh voilà Ah bah merde Je voulais te montrer l'herbe Et en fait je la découpe C'est con Ah c'est cool Un petit brin d'herbe A échapper au massacre Bon bah celui là En fait Il se bouge pas Avec le personnage Mais t'as des brins d'herbe Déjà le fait que l'herbe Puisse être coupée Bon bah c'est plutôt sympa Des fois t'as des pièces d'or Des fois t'as des monstres Etc Allez On va donner des coups d'épée On va donner des coups d'épée Ah ouais Ah ouais D'accord Ouh c'est chaud Ah ouais C'est pas évident Ouh là là Alors là il y a un peu de tout Là il y a des créatures Il y a des piques Il y a des morceaux Tu vois du stage Qui s'effondrent Donc il va falloir être vigilant Enfin c'est même pas vigilant En fait Parce que ça va dans tous les sens là Ouh là là Ouh là là Ah ouais Ah oui alors ça c'est les créatures Qu'il y avait dans le premier Attention il y a les piques Elles sont plus coriaces Que les autres Ah pas mal Pas mal Pas mal Ça c'est cool Je vais essayer de sortir Un petit combo 1 2 3 Ah mais les ennemis Ils sortent des petites trappes En fait Voilà c'est ça Les petites trappes En bois C'est marrant ça Ah oui ils sortent des trous aussi Ah merde A force de regarder le décor Tu vois Bah du coup je me fais niquer Franchement il y a Un bon niveau de difficulté C'est vraiment agréable C'est ni trop dur Ni trop facile C'est vraiment parfait Bon alors évidemment C'est toujours pareil C'est leur métier C'est faire des jeux vidéo C'est leur métier C'est médias molécules Mais bon voilà quoi C'est encore une fois Le but de cette vidéo C'est d'apprendre des choses Tu vois En jouant à un niveau Qui est vraiment trop bien fait Attention il y a eux là Oh Il y a les petits Il y a les petits Il y a les gros Et il y a des piques Oh puis ça s'écroule Voilà donc en fait Donc en fait il y a une notion De danger permanente Quand même C'est plutôt intéressant Tu dois pas me refaire le coup Deux fois toi Voilà ta tête Elle a été décapitée Ma vieille T'es vue Bien tombée dans le trou En plus c'est ridicule Oh là là Oh là là Il y en a d'autres là Une plante marteau Ah ouais mais elle a carrément Un coffre en fait C'est trop marrant Hop on va esquiver Ah bah elle tue les petits Non Oh j'ai rien pu éviter là Il y avait le tonneau Qui m'a gêné Laisse tomber J'ai été pris en sandwich Donc là en fait Ah oui j'ai perdu Toutes mes vies Je suis arrivé au tout début Du stage Ouh là là Bah ouais mais c'est normal C'est punitif Bah écoute c'est bien Franchement Franchement c'est vraiment génial Je rappelle Ça s'appelle Ancient dangers Les aventures d'une chauve-souris Donc je te laisserai découvrir Tu vois le début Le pourquoi du comment On incarne cette orque Parce qu'elle a la peau verte T'as remarqué Donc voilà Si t'as aimé la vidéo N'hésite pas à liker Et à t'abonner Quant à moi je te dis A bientôt sur Dreams Ou un autre jeu Salut salut